Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Thomas Schneider, je suis chef pâtissier consultant, champion du monde de pâtisserie en 2017, champion du monde de glacerie en 2018 et meilleure vraie France en 2019. Je vais vous proposer en exclusivité trois recettes que j'ai réalisées pour la chocolaterie de l'Opéra sur le thème de Noël. La première création que j'ai imaginée, ce sont les cadeaux. C'est deux petits cadeaux que l'on peut partager à deux, qui reposent sur une tablette croustillante. Pour réaliser le biscuit pâte à choux praliné amande, je fais bouillir le lait, le beurre, le sucre inverti et le praliné amande. Ensuite, j'incorpore hors du feu la farine. Je verse le tout dans une bassine et j'incorpore petit à petit les œufs puis les jaunes d'œufs. Ensuite, je réalise une meringue avec le blanc d'œuf et le sucre que je monte au niveau bec d'oiseau. Pour finir, je mélange la meringue que j'incorpore dans mon appareil et j'étale le tout dans un cadre 40-60. Et je cuis mon biscuit. A la sortie du four, je filme le biscuit et je le retourne et je le laisse ainsi jusqu'à refroidissement. Pour réaliser la ganache Samana 62%, je fais bouillir le lait avec le sirop d'érable à 82 brix. Ensuite, je laisse refroidir ce mélange à 60 degrés. Puis, je l'incorpore sur le chocolat Samana en pistole. Et ensuite, je mixe pour avoir une ganache bien brillante et homogène. J'ai choisi d'associer le Samana 62% car il a peu de matière grasse et il a une touche épicée. Il se marie très bien avec le sirop d'érable qui apporte du caractère à cette ganache, tout en la sucrant. Pour réaliser la gelée de poire, je mélange l'inuline, le glucose en poudre et le jolifiant végétal. Je l'incorpore dans la purée de poire et je le fais bouillir. De suite, je le coule dans les moules. J'ai choisi le jolifiant végétal parce que la prise de gel se fait à 40 degrés. Et c'est un gel qu'on peut refaire fondre, donc thermoréversible, lorsqu'on le remonte à 65 degrés. J'ai remplacé une partie du sucre par de l'inuline pour baisser le pouvoir sucrant. Pour réaliser la gelée de fraise, je mélange le sucre, l'inuline et le jolifiant végétal. J'incorpore ce mélange dans la purée de fraise et je le fais bouillir. Ensuite, je coule dans les moules de misphère. Pour réaliser la ganache Deltora 70%, je fais bouillir mon lait et mon sucre inverti. J'y incorpore la crème UHD et ensuite je verse le tout sur les gouttes de Deltora 70%. Je mixe avec un mixeur à main et je m'assure que la température est environ de 35-40 degrés. J'ai choisi le chocolat Deltora 70% parce qu'il a un bel équilibre aromatique. Il a une puissance modérée tout en ayant une belle longueur très cacautée en bouche. Pour réaliser la mouche chocolat noir Deltora 70%, il faut tempérer la ganache à 35-40 degrés. Ensuite, il faut monter la crème en lui laissant une certaine souplesse. Il faut incorporer la crème montée dans la ganache et ensuite remplir les moules. Petite astuce, cette ganache peut servir d'un serre comme une ganache crémeuse ou autre. Pour réaliser la mouche chocolat noir Chanty Alta Paz 73%, je fais bouillir le lait, la crème et le sirop d'érape à 82 brics. Ensuite, je laisse refroidir ce liquide à 80 degrés. Puis, je le verse sur les gouttes de chocolat noir Alta Paz 73%. Je mixe ma ganache en m'assurant d'avoir une température de 35-40 degrés. En parallèle, je fais monter la crème pour qu'elle ait une texture souple. Puis, j'incorpore la crème montée dans ma ganache et je remplis mes moules. J'ai choisi d'utiliser le chocolat noir Alta Paz 73% parce qu'il a une grande fraîcheur en bouche et aussi il note d'agrumes et de fruits rouges. Pour réaliser le croustien riz soufflé chocolat noir Del Toro à 70%, je fais fondre le chocolat Del Toro à 70% et le bord de cacao à 35 degrés. Je mélange le croustien riz soufflé et le grou de pacao. Ensuite, je mélange ensemble mes deux préparations. Puis, je les mets en forme et je les laisse refroidir au froid positif. Pour réaliser le flocage chocolat blanc diapason coloré, il faut faire fondre à 40-45 degrés le chocolat blanc diapason, le bord de cacao, l'huile et on ajoute également le colorant liposoluble de votre choix. Selon le colorant liposoluble que vous utilisez, vous devez adapter le poids qui est sur la recette. Pour réaliser le montage des gâteaux de Noël, je poche 60 g de mousse chocolat noir Del Toro à 70% dans le moule carré. Puis, je place l'insert de gelée de poire et je finis en plaçant un carré de biscuit de 3,5 cm. Je poche 30 g de mousse Alta Paz 73% dans un moule rond de 5 cm de diamètre. Puis, je place l'insert de gelée de fraise et je finis en plaçant un biscuit rond de 5 cm de diamètre. Je démoule le croustillant et je poche la ganache Samana 62%. Je dépose une réglette de chocolat noir. Je démoule mon petit gâteau de mousse chocolat noir Del Toro à 70% et je le floque avec un flocage rouge et je le dépose sur ma réglette. Je démoule mon petit gâteau de mousse chocolat noir Alta Paz 73% et je le floque avec un flocage de couleur jaune et je le dépose sur la réglette. J'étale une pâte d'amande décor, je la marque avec une empreinte puis je la colore avec du scintillant. Ensuite, je découpe la pâte d'amande et je décore mes mousses chocolat. Ma deuxième création, c'est la boule de Noël. J'ai imaginé un bel entremet que l'on partage en famille qui rappelle la fameuse décoration que l'on retrouve sur nos arbres de Noël. Pour réaliser mon crémeux framboise, je mélange le sucre, le glucose en poudre et la pectine 325 NH95. Ensuite, j'incorpore mes poudres dans la purée de framboise et je porte le tout à ébullition. Ensuite, j'incorpore le beurre de cacao et je mixe pour avoir une texture bien homogène. Ensuite, je réserve mon crémeux au réfrigérateur et lorsque j'en ai besoin, je le lisse au fouet comme une crème pâtissière. Et il ne me reste plus qu'à le pocher à l'aide d'une petite douille unie dans le moule boule de Noël. Afin d'enlever l'excédent, j'utilise une douille avec une arête droite. Pour réaliser la crème brûlée pistache sans cuisson au four, je mélange mon sucre et ma carréguenane iota. Je l'incorpore dans mon mélange lait et crème et je porte le tout à ébullition. Hors du feu, j'incorpore mon jaune d'œuf pasteurisé à l'aide du fouet et je m'assure d'avoir une température de 85 degrés minimum. J'incorpore ma pâte de pistache et je mixe pour avoir une texture bien homogène. Je verse ma crème brûlée pistache dans les moules et je place au surgélateur. J'utilise la pâte de pistache parce qu'elle n'a pas de sucre, mais elle a également une belle couleur et une belle note aromatique de pistache. Pour réaliser la masse de gélatine, je mélange l'eau froide avec la gélatine en poudre. Je laisse le mélange s'hydrater pendant une heure à température ambiante, puis je le fais fondre à 45-50 degrés. Puis je le verse dans un récipient, je le filme à contact et je le garde au réfrigérateur. C'est une préparation qu'il faut faire un jour auparavant. Pour réaliser la mouche chocolat blanc diapason vanille, je fais bouillir mon lait et les gousses de vanille que j'ai grattées. Ensuite, je chinoise mon lait et mes gousses de vanille sur la masse de gélatine. Je mélange avec le fouet pour m'assurer que la masse de gélatine est correctement fondue. Ensuite, j'incorpore mon chocolat blanc diapason. Je mixe correctement mon appareil pour avoir une texture lisse et homogène. Je refroidis mon appareil à 30-35 degrés. Je monte la crème, puis j'incorpore la crème montée. J'utilise le chocolat blanc diapason 33% parce qu'il est peu sucré et il a une note lactée et vanillée. Pour réaliser le montage de la boule de Noël, je mets de la mousse vanille au fond du moule. Ensuite, je place le crémeux framboise qui est en forme de l'hémisphère. A partir de maintenant, entre chaque insert, je vais à chaque fois mettre de la mousse vanille. Dans l'ordre, je vais mettre une crème brûlée à la pistache, un crémeux à la framboise, un disque de biscuits pralinés de 8,5 cm de diamètre, une crème brûlée pistache et pour finir, un disque de biscuits de 8,5 cm de diamètre. La crème brûlée 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 La troisième création, c'est le sapin de Noël. Je l'ai imaginé comme un roulé, mais qui reprend la forme d'un sapin. Pour réaliser le crémeux chocolat noir Jamai à 73%, je mélange le sucre et la pectine 325 à l'âge 95. Puis, je l'incorpore à l'aide du fouet dans le lait et la crème. Je porte tout à ébullition. Ensuite, j'ajoute dans mon liquide que j'ai fait bouillir, le jaune d'œuf pasteurisé. Je m'assure que la température est bien de 85 degrés. Ensuite, j'ajoute le chocolat noir Jamai à 73%. Je mixe correctement la préparation pour avoir un mélange bien lisse et homogène. Je verse mon crémeux sur le biscuit et je l'étale uniformément. Je réserve mon biscuit et mon crémeux au réfrigérateur pour laisser cristalliser mon crémeux 4 heures maximum. J'ai choisi le chocolat noir Jamai à 73% parce qu'il a une forte tonnerre en cacao. C'est un chocolat qui provient de Jamaïque, qui a beaucoup de fraîcheur et une longueur en bouche intéressante. Pour réaliser le crémeux mangue épicé, je mélange le sucre, le glucose en poudre et la pectine 325 NH95. J'incorpore mon mélange de poudre dans la purée de mangue épicée. Je porte le tout à ébullition. Hors du feu, j'incorpore mon beurre de cacao en mixant mes préparations. J'étale mon crémeux mangue épicé dans un cadre 40-60 et je le place sur le gélateur. Pour réaliser mon sablé breton au cacao noir, je fais d'abord mousser mon jaune d'œuf, mon sucre et mon sel. J'incorpore mon beurre dans mon appareil. Je tamise ma farine, ma levure chimique bio et mon cacao en poudre noir. J'incorpore mon mélange de poudre dans mon appareil. J'utilise la levure chimique bio sans gluten de chez Luc François parce qu'elle est déjà bio, sans gluten et aussi sans phosphate donc cleanlabel. J'étale mon sablé breton cacao noir entre deux feuilles de papier qui sont pour donner une demi-feuille 40-60. Je place mon sablé breton cacao noir au réfrigérateur pendant deux heures. Je détaille des cercles et je les cuis au four. A la sortie du four, je détaille les sablés bretons à nouveau avec mon cercle de 14 cm de diamètre pour avoir des bords bien droits. J'utilise le cacao en poudre noir pour avoir un sablé breton qui a une couleur bien dense, bien marqué. Pour réaliser le flocage noir, je fais fondre à 40-45 degrés mon chocolat noir, mon beurre de cacao et mon huile. Ensuite, je filtre le tout pour être sûr de ne pas avoir d'aspérité. J'utilise cet appareil pour floquer mes coques de chocolat noir qui viendront décorer mon sapin à Noël. Pour réaliser la coque en chocolat noir, il faut tempérer du chocolat Jamaya à 30-32 degrés. J'utilise un cercle inox de 14 cm de diamètre sur 4 cm de haut. Je vais plonger légèrement les bords de ce cercle inox dans le chocolat et je vais le placer sur un disque or. Je vais mettre le tout au réfrigérateur. Je verse du chocolat noir à l'intérieur de mon cercle inox et je m'assure qu'il y en est sur tous les côtés. Je vide l'excédent de chocolat. Je laisse prendre la couverture et dès que le chocolat commence à figer, je trace une forme de sapin à l'aide d'une pente. Pour réaliser le montage du sapin de Noël, je vais démouler mon crémeux manguer épicé surgelé et je vais le placer sur le crémeux chocolat noir. Je vais attendre que le crémeux éponge, puis je vais couper des bandes de 4 cm de largeur. Ensuite, dans chaque bande, je vais découper deux bandes de 20 cm et une bande de 14 cm. J'ai pris ces mesures en prenant en compte les chutes et en ayant un minimum de perte sur ce cadre à 40-60. Pour monter le sapin de Noël, je vais utiliser un cercle inox de 14 cm de diamètre et 4 cm de hauteur. Je vais mettre à l'intérieur un film de rhodoïde. Je vais placer successivement 4 bandes de 20 cm de long sur 4 cm de large. Je vais finir avec une bande de 14 cm sur 4 et puis je vais placer mon sapin de Noël au surgelateur. Quand le montage est surgelé, je le sors et je le glace avec un nappage neutre. Je vais placer mon sapin de Noël glacé directement sur le sable breton. Je place la coque en chocolat qui est floqué et un décor en pâte d'amande. Sous-titrage Société Radio-Canada ...